Musique Salut tout le monde c'est Just Prime et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc vraiment différent des précédents que j'ai pu faire je vais vous apprendre en plusieurs parties donc je ferai de temps en temps des vidéos sur le HTML donc après par la suite le CSS et d'autres formes aussi de langage pour créer des sites donc on va commencer par le HTML donc je vais vous apprendre les bases déjà si vous êtes sous Mac je vous conseille un très bon éditeur de texte qui s'appelle texte wrangler voilà et si vous êtes sur PC donc sur Windows Notepad++ fera très bien l'affaire voilà donc déjà pour faire court donc la formation des balises en fait ça va se passer comme ça on a un guillemet par exemple HTML et l'autre guillemet donc une balise en fait si vous voulez ce sera toujours les deux guillemets et entre il y aura quelque chose d'écrit et pour fermer donc finir l'indication de balise ce sera guillemet slash la même chose d'écrit et on ferme donc la structure de base d'un document HTML ça va se passer comme ça donc HTML ensuite head qui veut dire tête dans head on va pouvoir mettre plusieurs choses mais là on va surtout mettre le titre donc ma première page voilà donc title pour titre et là on va fermer head donc là si donc là je vais le sauvegarder je vais l'appeler index.html voilà et si on l'ouvre vous voyez là on voit juste ça ma première page même c'est pas super parce que l'accent en fait ça on verra par la suite sur le HTML ils se font pas directement à l'écrit donc là pour le E grave ça va être ce petit symbole donc le symbole E E et après grave bon ça on le verra par la suite donc là si on rouvre vous pouvez voir que ça s'écrit correctement donc la balise head donc c'est terminé donc là pour l'instant on va voir qu'on peut mettre uniquement le titre mais vous allez voir par la suite qu'on peut y inscrire d'autres choses ensuite on va continuer par body donc là il y aura du code à l'intérieur donc body c'est le corps je précise et ensuite le HTML va être fini donc pour commencer je vais vous montrer un petit peu les mises en forme de texte etc donc pour les textes par exemple si je tape un texte sans accent allez mais non ça ça va pas non plus voilà je vais écrire par exemple mes premiers pas en HTML donc là le texte va être simplement écrit voilà de côté donc ça nous on aimerait un petit peu l'améliorer sans doute donc je vais vous montrer quelques balises très simples en fait qui permettent de décorer votre texte donc on a la balise U qui permet de souligner votre texte donc là vous voyez j'ai mis les deux guillemets le U à l'intérieur et après le texte je l'ai fermé ensuite on sauvegarde donc moi je fais commande S sur Windows je rappelle ctrl S et après voilà sinon donc ça il faut le faire à chaque fois et là ça va souligner notre texte donc je remets ça en petit maintenant il y a une autre balise si on veut mettre notre texte en italique donc on va changer on va juste mettre I on va rouvrir et là notre texte est en italique on en a encore une autre ouais deux autres pardon donc la balise B donc qui veut dire bold pour mettre le texte en gras je vais fermer tous les anciens par contre voilà et encore la balise S qui veut dire stroke en anglais pour barrer en fait notre texte voilà donc là si on en applique plusieurs je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est spécial aussi donc je vais mettre par exemple souligné italique et gras alors on va pas les refermer en commençant par la première comme dans l'autre sens donc comme je suis en train de le faire là on va pas faire ça ça c'est une erreur donc je vais effacer ça on commence par la balise la plus proche donc celle qui est pour dire le plus la plus près donc là ça va être bold donc celle-ci après ça va être i pour italique et après u pour souligner notre texte donc là si on met les trois on voit bien que mes premiers pas en html s'affichent correctement voilà ensuite votre texte est par exemple centré enfin pas centré justement il est sur la donc là il était sur la gauche si vous voulez qu'il soit au centre il y a une balise très simple qui s'appelle la balise div donc div c'est pour faire plusieurs choses pour l'instant je vais vous apprendre la plus courante de ces utilisations qui va être div aligne donc on a div aligne write donc droite on va fermer et pour terminer la balise on va tout simplement faire notre guillemet slash et div donc ça on a pas besoin de le copier ce qui est à l'intérieur parce que c'est juste une indication commande s et là notre texte va être centré de l'autre côté si on veut qu'il soit au milieu on va faire center donc ça c'est vraiment de l'anglais voilà et là il sera au milieu donc jusqu'à là c'est très simple vous pouvez également l'aligner à gauche donc left mais ça c'est ce qu'on a fait c'est ce que ça nous affichait déjà auparavant donc ça sert à rien pour l'instant de l'utiliser donc moi je vais par exemple placer center voilà maintenant je vais vous montrer une autre balise encore une fois permettant également de décorer du texte alors je vais vous parler des couleurs donc les couleurs ça va se passer avec font donc je vais vous montrer par la suite que font peut être utilisé pour plusieurs modifications de texte donc pour l'instant on va faire les couleurs donc font color égal on met le petit guillemet et là en fait on pourrait marquer en rvb c'est à dire avec dièse par exemple 0 0 0 0 enfin etc si vous en avez déjà entendu parler mais là on va pas se compliquer la vie on va juste mettre notre couleur en anglais donc moi je veux mon texte en rouge par exemple je vais mettre red et je vais fermer je vais aller en dessous et je vais faire slash font et pas ce qu'il y a après parce que c'est juste une indication je sauvegarde et on rouvre et là on regarde voilà le texte est en rouge donc je précise juste par exemple si vous mettez blue donc bleu voilà et que le bleu vous trouvez par exemple trop clair vous pouvez normalement mettre dark blue donc dark qui veut dire foncé et là on peut constater que le bleu est un tout petit peu plus foncé et si il vous paraît trop foncé déjà de base vous pouvez mettre light blue qui veut signifier un bleu plus clair voilà donc moi je vais le laisser en bleu tout simple et on va continuer donc toujours dans font donc on peut par exemple ajouter une taille donc ça va être size égal et là alors les tailles ce sera en pixels donc ça va de 1 jusqu'à jusqu'à je crois plus de 200 donc là on va par exemple mettre size 10 on ferme les guillemets on fait sauvegarder et là on n'a pas besoin de changer notre balise font puisque c'est à nouveau une indication dans la même balise voilà voilà donc là c'est vraiment très gros donc généralement je vous conseille d'écrire en 2 voire 3 donc 2 ça paraît petit mais dans un site avec une structuration et tout le reste c'est déjà pas mal donc là 3 voilà donc voilà donc ça c'est pour la taille ensuite on a la police d'écriture donc là ce sera face et là en fait je vous conseille d'utiliser plutôt des polices d'écriture prédéfinies dans Windows et Mac tout simplement parce que quelqu'un si vous mettez une police que vous avez téléchargée sur un site et que vous mettez celle-ci dans votre document HTML et une personne n'ayant pas téléchargé cette police sur son ordinateur ça va lui afficher en Verdana je crois voilà donc Verdana ou bien je ne sais plus Arial voilà donc là je vais par exemple vous montrer mettre Arial Black donc là pareil notre balise font on la laisse vu que c'est seulement une indication on rouvre notre document et là voilà on voit que c'est du Arial Black donc voilà et maintenant si j'efface par exemple la taille voilà je vais vous montrer quelque chose de pratique donc là ce sera à nouveau une taille petite voilà par défaut donc c'est 3 la taille par défaut si je veux faire par exemple un titre et que je n'ai pas envie de personnaliser la taille je vais mettre la balise H1 fermée je vais aller en dessous je vais la fermer H1 donc avec le slash là je vais aller dedans et là ça va être grand donc en fait ça c'est pour écrire les titres donc ça va de H1 à H6 donc H1 qui est le plus grand jusqu'à H6 qui est le plus petit voilà donc bon là je vais le mettre en H2 par exemple pour vous montrer ce que ça fait et on va passer à la suite donc je vais encore vous montrer dans cette vidéo le paragraphe donc l'outil la balise P donc on va par exemple écrire P ça a l'air vraiment bien donc faites pas gaffe si le H je ne l'écris pas avec un accent et tout c'est vraiment pour éviter de devoir écrire les accents donc là on n'a pas besoin de faire slash P tout simplement parce que ça c'est une balise qui va juste servir d'outil paragraphe donc on n'a pas besoin d'en mettre c'est comme pour un saut de ligne je vais vous montrer la balise après donc voilà P donc là on voit qu'il y a un tout petit espace là ça c'est grâce à la balise P paragraphe si je l'enlève on peut regarder le texte sera ah non même pas ah oui d'accord donc en fait c'est pas ça qu'il fallait faire je vais écrire par exemple deux fois je vais écrire ça a l'air cool voilà je fais ça je fais index voilà là on voit que ça s'affiche comme ça que c'est pas très beau maintenant si je rajoute la balise P avant ça a l'air vraiment bien on va voir que le texte va descendre et faire pas un seul ligne mais laisser un peu d'espace alors après il y a quelque chose de sympa aussi au lieu d'utiliser par exemple si vous voulez centrer un paragraphe au lieu d'utiliser la balise div et P on peut mettre P align égal center comme ça ça alignera directement le paragraphe au centre donc ça c'est très simple ça marche ça marche juste comme ça donc ça je vais le laisser et je vais vous expliquer encore comment marche le seul ligne donc je vais nouveau marquer je vais marquer une phrase allez elle va vite je suis just prime voilà salut tout le monde voilà donc là ça me l'écrit nouveau comme ça et pour que ça soit séparé des deux on va faire un retour à la ligne donc ça c'est br donc pareil on n'a pas besoin de mettre slash br à la fin voilà ça nous l'envoie juste à la suite et sans espace entre voilà et après on peut faire autant de saut de ligne qu'on veut ça je vais en faire plusieurs pour vous montrer voilà et là maintenant ça nous affiche salut tout le monde à côté donc on va également faire un retour à la ligne en fait de base c'est un retour à la ligne mais ça s'utilise aussi comme saut de ligne voilà voilà et donc bah voilà je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous montrer dans ce premier tuto sur le HTML donc si vous avez ça vous avez les bases de tout ce qui est texte et tout et tout donc voilà donc je vous invite à vous entraîner sur ce que je vous ai montré jusqu'à la prochaine vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est rapide à faire et ça me fait super plaisir voilà salut tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo et à plus et à plus et à plus Merci.